Une réunion pour tenter d'obtenir des explications et peut-être désamorcer le conflit. Il est 17h à Bastia, lorsqu'une délégation de l'intersyndicat LSTC-CGT est reçue pour une rencontre avec la préfète Josiane Chevalier à l'extérieur. Les salariés s'entretiennent avec le conseiller territorial Yacin Tevani pour le président du groupe Femma Gourtsiga. La direction de la méridionale est responsable de la situation. La priorité pour nous c'est de préserver l'emploi et après votre direction aujourd'hui elle doit s'expliquer. Et au-delà de la direction, je pense que l'actionnaire doit s'expliquer comment on peut répondre avec la légèreté avec laquelle elle a répondu. Au même moment à Ajaccio, les marins du Girolat, rejoints par quelques soutiens, se rassemblent devant la préfecture. Un temps, la circulation a été interrompue sur le cours Napoléon. A l'inquiétude liée à l'avenir professionnel des salariés s'est ajoutée la colère. Les autorités, craignant un blocage en lien avec le conflit social annoncé, un arrêté préfectoral rédigé dans la nuit a interdit l'accès du port à tous les navires de la méridionale. Le Girolat a été dérouté sur Propriano. Les marins, réunis en Assemblée générale, y voient une atteinte au droit de grève. Pour le moment, on est en train de se concerter et on nous empêche quand même le droit de grève. Donc ça nous embête un peu et ça ne fait que durcir le conflit. Il s'annonçait un conflit pour défendre l'intérêt de la Corse. Et aujourd'hui, on voit l'oppression que met la préfète sur nous pour ne pas qu'on puisse s'exprimer en ayant un droit de grève normal. A Marseille, le conflit fait tâche d'huile. En début de soirée, les passagers à destination de la Corse appareillant sur la méridionale comme sur la cour de Sigalinéa étaient coincés à l'entrée du port. Le Sigalinéa dit que tout va bien, qu'on va prendre notre bateau en temps et en heure. Sauf qu'apparemment, le port nous bloque et qu'il ne veut pas nous ouvrir la sécurité du port. Pour l'heure, on ignore les conséquences sur la desserte de la Corse demain. Le préavis de grève déposé à la méridionale est d'une durée illimitée. Et sans même appuyer, prendre le taxi, on monte à Marseille, se battre avec les copains à Marseille. Voilà, au moins...